Générique Bonsoir à toutes et à tous. C'est un procès historique pour le Wall Street Journal. Le procès en destitution de Donald Trump qui commence mardi. Mais le président américain n'en a cure et parle d'une mascarade bidon. Alors pour mieux afficher son dédain, Donald Trump indique qu'il sera la semaine prochaine en Suisse au Forum de Davos où, dit-il, il va rencontrer les plus grands dirigeants économiques du monde. Le président américain qui peut en effet se targuer d'une économie florissante. Donald Trump qui vient en prime d'obtenir un accord des Chinois pour qu'ils achètent pour 200 milliards de dollars de produits américains. Le président Trump est-il intouchable ? Ce procès aura-t-il une influence ? Et peut-il même paradoxalement renforcer le camp Trump ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Procès en destitution, Trump intouchable ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de Haute Finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Et vous êtes l'auteur de « Le talent et les assassins ». C'est aux éditions Anne Carrière. Thomas Nogaroff, vous êtes historien spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur France Info. Votre dernier livre « Little Rock 1957 » est sorti en poche aux éditions 10-18. Anne Désine, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis, professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre, auteur des États-Unis et la démocratie. C'est aux éditions de l'Armatan. Et enfin, Lucie Robquin, rédactrice en chef international aux Echos. Vous avez signé hier cet éditorial intitulé « Commerce, les trois victoires de Trump ». Et je précise que vous étiez correspondante à New York pour les Echos, où vous aviez suivi la campagne de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle. Thomas Nogaroff, un président américain en procès pour impeachment, pour destitution. Le Wall Street Journal parle d'un procès historique. C'est vrai que ce n'est pas banal dans l'histoire des États-Unis. Non. Alors, est-ce que l'historique, ce n'est pas banal ? Oui, c'est un peu synonyme. Effectivement, ce n'est pas banal. C'est la troisième fois dans l'histoire américaine. Et dans les trois, il n'y a pas Richard Nixon, parce qu'il avait démissionné avant d'être mis en accusation. Donc là, on est au bout du processus, finalement. On arrive au Sénat. Quels sont les deux autres présidents américains qui ont affronté un procès en déception comme Trump ? Andrew Johnson en 1868. Donc, ce n'est pas nouveau. Andrew Johnson, c'était le vice-président d'Abraham Lincoln, qu'il avait remplacé après l'assassinat du président américain et qui avait été victime d'une mise en accusation parce qu'il avait osé renvoyer un membre de son administration. À l'époque, ça ne se faisait pas aujourd'hui. Ça se fait régulièrement. On le voit avec le président actuel. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était repoussé, rejeté par le Congrès. Donc, il avait dû affronter ça. Il avait survécu un peu miraculeusement à la mise à la destitution effective. Et donc, il était resté président. Et puis, plus près de nous, Bill Clinton, bien sûr, entre 1998 et début 1999, au sujet, vous vous souvenez de l'affaire Lewinsky, les mensonges, l'obstruction à la justice et les témoins qui l'auraient éventuellement poussé à ne pas témoigner. Donc, il y avait effectivement deux procès dans l'histoire. Dans les deux cas, les présidents n'avaient pas été destitués. C'est probablement le chemin que prendra aussi le procès auquel fait face Donald Trump aujourd'hui. Alors, une petite ironie de l'histoire, c'est que le sénateur Ken Estar, puisque vous parliez à l'instant de Bill Clinton, c'était Ken Estar qui avait fait... C'était le procureur spécial. Voilà, qui avait fait le procès contre Bill Clinton. On vient d'apprendre, là, à l'instant... qu'il est l'avocat dans l'équipe de Trump pour défendre Trump. Alors, ce n'est pas étonnant, c'était un homme très partisan. Il s'est acharné sur les Clintons pendant des années. Tu sais comment ça marche, un procès en destitution aussi. Ça peut être utile à Trump. Complètement. Ah ben, sur le plan, je pense qu'on va le dire, mais sur le plan électoral, c'est une très bonne affaire pour Trump. On va parler des finances un peu plus tard, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la procédure d'impeachment, il lance un tweet et il demande à ses supporters, à ses partisans de contribuer. Alors, soit de contribuer à sa campagne, soit de contribuer à un fonds qu'il a inventé qui s'appelle un fonds de défense juridique du Président. Il leur demandait 45 dollars. Donald Trump appelle à faire un Trump-ton, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, exactement. Dès qu'on l'attaque, il dit, hop, donnez-moi de l'argent et ça marche. Mais il est déjà milliardaire. Non, non, il a très peu d'argent à lui, mais par contre, dans ses coffres de campagne, il a 165 millions de dollars. Donc, lui qui a fait campagne en 2016 en disant, à moi, je n'ai pas d'argent, je fais ma campagne sans argent, etc. Là, il a bien compris la règle du jeu, il collecte. Et surtout, il fait ce qu'on avait tellement apprécié chez Obama en 2008 et qui est poussé au paroxysme chez lui. Il utilise toutes les données des téléphones portables pour relancer ses partisans à chaque fois et collecter de l'argent. Donc, à chaque fois... Il se sert de ce procès, un, pour jouer les martyrs, deux, pour récolter de l'argent, trois, pour se faire un fichier d'électeur fidèle. Voilà. Et je pense qu'il y en a d'autres, mais au moins ces trois points-là sont certains. Sacré flair politique, quand même. Ah oui, non, mais ça, on ne peut pas lui retirer. C'est un animal politique hors normes. Alors, Lucie Robquin, on va revenir sur l'histoire de ce procès en destitution. C'est à cause d'un chantage vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce que ça passionne les Américains ? Est-ce qu'ils regardent ça ? Est-ce que ça fait la une des journaux ? Alors, ça fait la une des journaux, mais paradoxalement, on n'a pas l'impression que ça passionne les Américains. Quand on les interroge, ils se passionnent plus pour leur salaire ou leur emploi. Et les auditions qui se sont diffusées à la télévision, finalement, remportent un audimat assez faible. Moi, je ne pense pas que cette procédure puisse vraiment renverser les rapports de force aux États-Unis. On sait que la société est très polarisée sur la personnalité de Donald Trump. Elle est tout autant sur cette procédure, en fait. Les gens qui soutiennent Donald Trump, ils désapprouvent totalement cette procédure. Donc, je ne suis pas du tout sûre que cette procédure entame le socle électoral de Donald Trump. Philippe de Certines. Alors, Donald Trump, sa stratégie, c'est de répondre avec le dédain. Il parle d'une mascarade bidon. Et il dit, d'ailleurs, je m'en vais au forum de Davos, plutôt que de perdre mon temps ici, où je vais rencontrer les puissants de ce monde. Est-ce que c'est vrai que c'est une façon de dire, regardez les résultats de mon économie ? Sûrement, sûrement de dire… D'ailleurs, entre parenthèses, il n'a pas toujours été aussi assidu au forum de Davos, puisqu'il avait laissé jusque-là, il avait déjà, il y a deux ans, la vedette au président chinois. Mais cette fois-ci, là, non. Là, il pense qu'effectivement, il a mieux à faire. Il a montré devant les caméras du monde. Parce qu'effectivement, il a d'abord un bilan économique, en ce moment, qui est bon. Un bilan boursier aux États-Unis. On va vous évoquer les salaires, mais le niveau du portefeuille boursier, c'est très important, notamment pour les électeurs républicains. Là, en ce moment, c'est du jamais vu dans toute l'histoire. – Wall Street, c'est des records. – Ah oui, mais record sur record. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, extraordinaire. Donc là, effectivement, il est avec un bilan qui est formidable. Et puis, il a eu, on va dire, cette espèce de coup de pouce, quand même, justement, des Chinois, qui, la semaine dernière, enfin, maintenant, cette semaine, ont vraiment apposé leur saut sur un premier parti d'accord. Donc, il va pouvoir dire, d'une part, j'ai obtenu un accord. Puis même, quand même, c'est assez fort, parce que non seulement, il y a quelque chose qu'il peut présenter, mais en même temps, il n'a pas tant reculé que ça. C'est-à-dire, il a quand même aussi, vis-à-vis des Chinois, un certain nombre d'éléments qui lui permettraient de dire, non, non, c'est pas parce qu'il y a des élections qu'on a eu l'accord. Vous voyez bien, par exemple, j'ai maintenu encore tous les douanes, etc. – Il a maintenu des taxes et il a obtenu que les Chinois achètent pour 200 milliards de dollars de produits américains. Lucie Robquin, je me souviens, il y a deux, trois ans, on disait, vous allez voir, avec les mesures protectionnistes, l'économie américaine va aller dans le mur. – Mais écoutez, on se souvient. À l'époque, on a lancé une catastrophe. C'est-à-dire qu'on pensait que les marchés allaient s'effondrer, on pensait que la croissance américaine allait chuter et on pensait surtout que le Chinois allait devenir le pilier de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, vous venez de le dire, les marchés sont au plus haut. On a encore vu hier Google atteindre les 1 000 milliards de capitalisation, c'est énorme. Le taux de chômage, il est à 3,5%. C'est le chiffre le plus bas atteint depuis 50 ans. – Donc, tous les prévisionnistes avaient tort et Donald Trump avait raison alors ? – Il a une baraka incroyable, Donald Trump, c'est-à-dire qu'il est poussé par des vents. On n'est même pas certain que le mérite lui en revienne. Moi, je suis plutôt convaincue du contraire. Mais depuis 3 ans, tout se passe bien et l'économie américaine se porte beaucoup mieux que l'économie japonaise ou l'économie européenne. – Et Thomas Nagaroff, est-ce que c'est en vainqueur du coup que Donald Trump va se présenter en forme de Davos ? Il sera à partir de lundi, lundi soir, mardi. – Philippe rappelait qu'en 2017, à peine élu, il n'était pas venu à Davos et le chemin avait été libéré pour Xi Jinping qui, lui, était venu à Davos. Et souvenez-vous, face à un Donald Trump qui promettait au monde un protectionnisme, Xi Jinping était le héros du libre-échange avec une inversion historique assez frappante et fascinante des choses. Ça, c'était en 2017. Aujourd'hui, d'une certaine manière, vous dites en vainqueur. En vainqueur économique, je ne sais pas. En vainqueur idéologique, peut-être. Parce que ce qui s'est passé entre 2017 et aujourd'hui, c'est que les bons résultats de l'économie américaine et même le discours américain de la mondialisation apportent plus de méfaits que de bienfaits, que certains tenaient, mais qui n'étaient pas la doxa quand même des dirigeants du monde, s'est imposée avec le temps. Et d'une certaine manière, c'est en vainqueur. En tout cas, je dirais que c'est en vainqueur idéologique qu'il peut maintenant aller et aller à Davos, pas comme en 2018, quand il était venu une première fois, où il était quand même assez isolé. Il disait l'Amérique, America First, ce n'est pas l'Amérique seule, etc. Il était en train. Aujourd'hui, il peut arriver en disant regardez, j'ai réussi à négocier un accord. J'ai renégocié l'ALENA avec les deux partenaires principaux commerciaux des Etats-Unis, c'est le Canada et le Mexique. Il sort d'un accord intéressant avec la Chine, qui est un accord vraiment très intéressant et très atypique historiquement. Ce n'est pas comme d'habitude les Américains qui négocient une ouverture d'un marché. C'est les Américains qui négocient un nombre, un montant que les Chinois s'engagent à acheter. Ce qui est quand même une entorse au libre-échange et ce qui fait que les Européens sont très en colère aujourd'hui parce qu'ils se disent mais c'est autant de choses que les Chinois ne vont pas nous acheter. C'est une sorte de monde de Trump. On a dit à un moment donné le parti républicain est en train de devenir le parti de Trump. C'est vrai, c'est fait. On a dit aussi à un moment donné l'Amérique de Trump est en train de devenir l'Amérique. C'est un peu vrai. On a l'impression que le monde est en train de devenir un peu le monde de Trump. Le Brexit, c'est dans la lignée de la pensée de Donald Trump ? Je ne sais pas si c'était avant mais la réalisation du Brexit c'est aussi d'une certaine manière l'idée que des blocs se reconstituent. On n'est pas dans la lignée de Trump ce n'est pas le bloc or, le bloc dollar mais on est dans ce monde-là. Trump a une vision très claire avec le Royaume-Uni qui est de faire une espèce de pays avec un libre-échange uniquement avec eux. Bref, de faire des blocs comme ça. Et le bloc qui est en train de se faire avec la Chine est très inquiétant pour nous Européens, pour nous Français mais c'est une marche du monde et d'une certaine manière en allant à Davos c'est un peu ça ce qui est en train de se jouer c'est, regardez, mon modèle économique ma matrice idéologique elle est en train de prendre corps Elle inspire le monde Elle est en train d'inspirer et d'aspirer le monde. C'est donc une scène historique qui s'est jouée cette semaine au Capitole en grande pompe et en direct à la télévision les démocrates ont officiellement transmis l'acte d'accusation contre Donald Trump au Sénat. Une image historique sans doute mais surtout symbolique car à partir de maintenant ce sont les républicains qui ont la main et jusqu'à présent les républicains font bloc derrière leur président sujet de Mathieu Lignot et Michel Bouilly Jurez-vous solennellement qu'en toute chose sera portant la procédure de destitution de Donald J. Trump président des Etats-Unis maintenant en attente vous serez impartial en suivant la Constitution et la loi Dieu vous vienne en aide Oui, je le jure John Roberts vient de prêter serment le chef de la Cour suprême va juger Donald Trump dans cette procédure de destitution le président des Etats-Unis joue son poste mercredi la chef de file des démocrates à la chambre des représentants Nancy Pelosi a signé l'acte d'accusation le moment est solennel et la mise en scène très soignée question de tradition les textes importants sont paraphés avec plusieurs stylos distribués ensuite comme souvenir sur cet acte le président Trump est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès que ce soit clair ce président doit être tenu responsable personne n'est au-dessus des lois et aucun futur président ne devrait penser que l'article 2 dit qu'il peut faire ce qu'il veut l'acte d'accusation est ensuite emmené au Sénat par cette procession c'est aussi le protocole une partition millimétrée et un rebondissement un nouveau témoignage accable Trump cet homme Lev Parnas aurait servi d'intermédiaire pour contacter le président ukrainien et faire pression pour enquêter sur Joe Biden selon lui tout était commandité par Trump en personne le président Trump savait exactement ce qu'il se passait il était au courant de tous mes faits et gestes je ne pouvais rien faire sans l'autorisation de Rudy Giuliani ou du président je n'avais aucune raison de parler à ces officiels ukrainiens et eux n'avaient aucune raison de me parler à moi pas de quoi abattre Donald Trump le président reste sur son axe de défense il est victime d'une chasse aux sorcières et il dit ne pas connaître Lev Parnas je ne le connais pas du tout je ne sais pas de quoi il s'agit je ne sais pas d'où il vient je ne sais rien de lui je pense que ce procès va aller très vite c'est un canular tout le monde le sait c'est un canular complet toute cette histoire avec l'Ukraine alors que vous avez un appel téléphonique irréprochable les audiences commenceront mardi prochain et devraient durer deux semaines la balle est dans le camp des sénateurs ce sont eux qui décideront ou non de destituer Donald Trump et l'espoir des démocrates est mince ils sont en minorité avec 47 sièges ils doivent convaincre 20 républicains de voter contre Trump peu importe que l'on soit démocrate ou républicain progressiste ou conservateur personne ne souhaite ce genre de choses les sénateurs savent qu'ils ont la responsabilité du respect de la constitution et comme je le dis je m'attends à ce que le président ait préparé sa défense contre cette destitution en face des démocrates le chef des républicains Mitch McConnell cet homme à la poigne de fer sera le maître des débats et il l'a annoncé il ne sera pas un juré impartial c'est un moment difficile pour notre pays mais c'est précisément pour ce genre de moment que le Sénat a été créé j'ai confiance en ce corps pour s'élever au-dessus du court-termisme de la fièvre partisane et servir l'intérêt de notre nation à long terme nous pouvons le faire et devons le faire en plus des sénateurs républicains Donald Trump peut compter sur sa base électorale selon un sondage 90% des républicains soutiennent leur président alors question téléspectateurs comment se déroule ce genre de procès Anne Désine combien de temps ça va durer d'abord alors on ne sait pas au total mais on a un petit peu de visibilité on sait que les managers c'est-à-dire les membres de la chambre des représentants qui vont jouer le rôle de procureur vont s'exprimer pendant trois jours donc pendant trois jours ils vont bien détailler ce qu'est l'abus de pouvoir et en quoi les différentes actions du président représentent bien un abus de pouvoir et ça c'est important parce que le système politique et constitutionnel américain repose sur ce qu'on appelle rule of law la primauté du droit et ce principe fondamental avait été rappelé dans la décision de la cour suprême US versus Nixon pour demander à monsieur Nixon de donner les enregistrements de la maison blanche celui-ci avait invoqué le privilège de l'exécutif donc c'est vraiment au cœur et les démocrates sont conscients que le président risque d'invoquer le privilège de l'exécutif s'il demande aux témoins clés comme John Bolton l'ancien conseiller de la sécurité nationale de témoigner donc première idée pendant trois jours ils vont bien détailler l'abus de pouvoir et le deuxième chef de mise en accusation qui est aussi très important l'obstruction au congrès or si on veut que le congrès fasse son boulot c'est-à-dire qu'il contrôle l'exécutif et que le cas échéant il puisse mener un impeachment il faut qu'il ait accès aux documents et aux témoins et c'est ce que refuse systématiquement Trump en bloquant les témoins et les documents donc trois jours pour les démocrates ensuite trois jours pour l'équipe du président et là va se poser la grande question qui nécessite un vote des sénateurs est-ce qu'on accepte des nouveaux témoins est-ce qu'on accepte tous les documents qui ont été révélés vous vous rappelez que Nancy Pelosi avait refusé de transmettre tout de suite les articles de mise en accusation donc il y a eu les 15 jours de vacances du Congrès plus deux semaines de plus et les républicains disent c'est parce qu'elle a peur elle a peur mais pendant ce mois de délai on a appris tout un tas de choses en particulier ce qu'on a appris dans une entrevue un interview à la télévision de l'aide Parnasse ce monsieur pas très clair qui est mis en inculpation pour violation de la loi sur les campagnes électorales que manifestement le président était au courant le vice-président était au courant le ministre de la justice était au courant et le ministre des affaires étrangères Est-ce que Donald Trump pourrait être entendu et pourrait être appelé à comparaître ? Alors c'est une des possibilités lui il a très envie Est-ce qu'il serait obligé d'y aller ? Est-ce qu'il serait filmé ? Oui mais le problème c'est que McConnell le leader du Sénat et ses avocats essaient de l'empêcher parce qu'il commettrait des parjures à l'appel puisqu'il ne peut pas ouvrir la bouche sans mentir plus de 15 000 mensonges en trois ans de mandat donc il y a tout ça qui va se jouer on pense que ça va ça peut durer jusqu'à cinq semaines au total on pense Thomas Négaroff on sait que ce procès n'ira pas jusqu'au bout parce qu'on sait que les sénateurs républicains qui sont majoritaires au Sénat ne voteront pas la destitution de Donald Trump alors vous disiez il fait 15 000 mensonges je ne sais pas ce que vous disiez ça veut dire qu'entre leur pays ou leur parti les sénateurs de la première démocratie du monde choisissent leur parti c'est très décevant il ne faut pas aller aussi vite que ça d'abord le procès ira à son terme à la fin il y aura un vote des sénateurs ce qu'il n'y aura probablement pas c'est deux tiers de sénateurs pour destituer le président des Etats-Unis sur l'un des deux chefs d'inculpation ça on en est quasiment certain parce qu'il faudrait que 20 sénateurs républicains passent de l'autre côté alors vous dites une chose intéressante parce qu'on a souvent l'impression ici que Trump est coupable et donc ne pas voter la culpabilité c'est être hostile à son pays mais je pense qu'il y a peut-être des gens au sein du parti républicain des sénateurs qui font ce calcul là qui disent j'ai plus intérêt aujourd'hui électoralement parce que 90% des gens de mon camp mes électeurs soutiennent le président à ne pas le lâcher mais il y a aussi il faut quand même y penser des sénateurs républicains qui considèrent qu'il n'y a pas la matière à destituer le président des Etats-Unis qui considèrent que les preuves ne sont pas suffisantes il ne faut pas absolument partir d'un principe qui est que Trump a commis le pire qu'il permettrait la destitution qui n'est jamais arrivée dans l'histoire des Etats-Unis tout de même donc il y a des sénateurs républicains qui font un calcul peut-être un peu cynique d'autres qui considèrent qu'il n'y a pas la matière à destituer le président des Etats-Unis Lucie Robkin si les sénateurs aussi on imagine rechignent à voter contre Trump c'est qu'il y a ce sondage la CNN 90% des électeurs républicains soutiennent Donald Trump il a conquis complètement les cœurs presque plus que la raison de ces électeurs il garde une popularité absolument immense et absolument inimaginable dans son camp je rebondis sur ce que disait Anne qui parlait de la longueur du procès il y a un vrai danger pour les démocrates c'est que ce procès s'éternise et c'est un piège qui peut se retourner contre le camp démocrate pourquoi ? parce que à partir du moment où ce procès démarre il y a une obligation pour les sénateurs démocrates d'assister aux auditions et parmi les sénateurs vous avez trois candidats à la primaire démocrate voilà vous avez Bernie Sanders vous avez Elisabeth Warren et vous en avez une troisième qui est moins connue et les primaires commencent le 3 février donc il y a un vrai risque pour eux de manquer des étapes cruciales de ces primaires et pendant ce temps-là Donald Trump il fait le job et d'ailleurs juste pour rebondir là-dessus tout à l'heure tout à l'heure Trump a tweeté et il est assez malin pour ça il dit les démocrates font tout pour repousser le délai afin que Bernie Sanders comme en 2016 soit battu par des tricheries parce que Bernie Sanders il est tenu d'assister à ce procès il ne peut pas faire campagne pour les démocrates Anne Désine sur la popularité de Donald Trump au sein de son parti Les Républicains je me souviens qu'au début il était critiqué par Les Républicains on se souvient de John McCain qui était très anti-Trump est-ce que Donald Trump a changé l'ADN de son parti Les Républicains est-ce que Les Républicains sont déjà un parti trumpiste et ils le resteront ? Alors en fait ceux qui étaient critiques sont morts par exemple McCain il avait refusé d'autres ont décidé de ne pas se représenter et alors parmi ceux qui restent il y en a 2-3 qui expriment des doutes alors on pense que justement s'il venait à y avoir un vote sur faut-il entendre les témoins un vote de ce type nécessite 51 voix donc il faut que 4 sénateurs républicains votent on a Mitt Romney qui dit que ce qui se passe c'est pas bien et lui pense qu'il y a bien eu obstruction du Congrès et il y a les 2 sénatrices qui avaient voté contre l'abrogation de la loi santé pardonnez-moi ma question était au-delà est-ce que le trumpisme survivra à Donald Trump est-ce que l'ADN du parti républicain désormais c'est le trumpisme même sans Donald Trump oui le vrai parti républicain n'existe plus pour le moment c'est-à-dire il y a d'ailleurs des groupes il y a un think tank et une fondation qui ont été créés pour recréer une sorte de parti républicain avec les crédos du parti républicain classique parce que les gens qui sont au pouvoir maintenant ne peuvent qu'être derrière Trump sinon ils suscitent une candidature à la primaire et ils sont balayés du Congrès et pour le moment ils font passer leur intérêt avant l'intérêt du pays donc Philippe de Sertine Donald Trump a changé la vie politique des Etats-Unis durablement je crois que vraiment par rapport à ce qu'on évoque sur le parti républicain ça fait un moment que le parti républicain est en implosion réellement par son extrême droite on a eu pendant tous les mandats d'Obama en fait la prise de pouvoir de ce qu'on appelait le Tea Party c'est-à-dire vraiment les extrémistes républicains et peu à peu tous les républicains on va dire tempérés se sont vus en recul et se sont vus en quelque sorte pris en otage on l'a vu à plein plein de reprises pendant les deux mandats d'Obama au fait là on est avec la suite de ça et avec pratiquement tous les élus républicains qui disent mais en fait si je veux être élu si je veux continuer ma carrière politique j'ai plus le choix il faut que je sois avec Trump mais peut-être quand même il y a quand même un élément parce que là on est en train de dire de passer un tout petit peu sous silence la raison pour laquelle d'ailleurs Nancy Pelosi qui a beaucoup hésité parce qu'elle voyait le risque politique mais elle finit par dire quand même il faut y aller c'est quand même beaucoup plus grave que ce qu'on a évoqué enfin si grave quand même par rapport aux Etats-Unis que Clinton et Johnson les précédents les précédents les procès on parle bien d'un cas où Trump a dit au président ukrainien et là ça nous concerne parce que c'est vraiment l'appui militaire des Etats-Unis à l'Ukraine avec les tensions qu'on a avec la Russie en disant c'est simple si vous ne m'aidez pas m'aidez pas à confondre le fils du candidat démocrate le plus dangereux c'est-à-dire Joe Biden qui serait en fait qui aurait on dit mis les mains dans le pot de confiture en Ukraine parce qu'il serait payé par un consortium énergétique vous n'aurez pas l'aide des Etats-Unis pour vous défendre c'est-à-dire on voit quand même là c'est quand même quelque chose extrêmement grave c'est-à-dire quand on est en train d'évoquer ça du point de vue de la vie politique américaine même les républicains parfois quand vous commencez à parler du fond de l'affaire ils vous disent oui effectivement c'est une haute trahison c'est incroyable que l'opinion publique américaine quand vous dites elle a changé l'ADN c'est vraiment là probablement l'ADN des Etats-Unis en ce moment où on retrouve peut-être loin dans l'histoire le moment où en fait les Américains s'en fichent complètement de ce qui se passe à l'extérieur parce que là en fait quand même c'est quelque chose d'extrêmement grave pour les affaires internationales Lucie Roquequin on le voit Donald Trump insuffle de nouvelles méthodes des méthodes de cow-boy je vais dire gentiment dans la diplomatie internationale est-ce qu'il insuffle une nouvelle pensée dans votre journal je lisais ce matin une interview qui disait l'Amérique ne veut plus être le gendarme du monde est-ce que c'est ça aussi ce que le trumpisme aura modifié dans la vie dans les Etats-Unis dans la politique des Etats-Unis ça risque d'avoir des conséquences très durables sur la géopolitique mondiale et américaine alors Obama avait un peu amorcé ce mouvement déjà Donald Trump l'a radicalisé il a pris des mesures même extrêmement dangereuses pour la sécurité de nous tous on l'a vu lorsqu'il a renié l'accord sur le nucléaire iranien c'est une décision très grave qui fait qu'aujourd'hui l'Iran enrichit en toute sans aucun complexe son uranium et ça on sait que les Etats-Unis sont directement responsables qu'ils violent des accords sur Thomas Snégaroff vous dites cow-boy beaucoup disent mafieux parce que il y a un point commun non mais il y a un point commun entre ce qu'on évoquait il y a un instant avec l'Ukraine qui est une logique de mafia en fait si tu ne fais pas ça je ne t'aide pas c'est quand même une pression très forte avec l'argent alors que le Congrès avait voté cette aide et sur l'Iran on a appris récemment cette semaine que les Américains ont imposé aux Européens de lâcher l'Iran et notamment les Allemands et c'était quoi la contrepartie sinon on vous taxe vos voitures sur les importations je ne sais pas comment qualifier ça en tout cas ce qui est sûr c'est que le Trumpisme je ne sais pas si l'Amérique a abandonné l'idée d'être un gendarme du monde ce qui est sûr c'est qu'elle n'a pas abdiqué à sa puissance à sa superpuissance mais ce qui est intéressant avec Trump c'est qu'il a remis au milieu du jeu des choses qu'on avait tendance à un peu oublier qui est la puissance de l'argent la puissance économique et la puissance militaire Trump il parle au monde comme on parlait au monde il y a des décennies comme on parlait de moins en moins on parlait de soft power d'influence on a fait des émissions là-dessus c'était des choses un peu diplomatiques lui il arrive il connaît les chiffres il connaît la puissance militaire et c'est ce qu'il a replacé au cœur et la conséquence de ça c'est qu'il pousse toutes les puissances du monde à regarder la réalité de leur puissance au regard de l'argent et de l'armée et nous Européens on se dit oulala on est faible les Chinois ils se disent on n'est pas si puissant que ça au Moyen-Orient les puissances se disent nous non plus nous ne sommes pas si puissants que ça les Qataris les Saoudiens les Iraniens en fait Trump met le mot ce qui est paradoxal face à quelqu'un qui ment autant face à une sorte de mur de la réalité et qui est la réalité qui est crue qui est terrible mais qui est celle-ci les Américains sont et de loin la première puissance économique et la première puissance militaire du monde mais Anne Désine est-ce que Donald Trump n'est pas aussi en phase avec ce que pense l'opinion publique américaine sondage 56% des Américains sont en désaccord avec sa politique menée en Iran 52% pensent que les bombardements qui a tué Soleimani rend les Etats-Unis moins sûrs le peuple américain en a assez de jouer ce rôle qu'ils estiment dangereux désormais d'être le gendarme du monde oui mais ça aussi c'est pas du tout récent ça fait très longtemps que le peuple américain en a assez l'était-il sous George Bush quand ils ont lancé la guerre en Irak non mais ça a été le facteur déclenchant c'est-à-dire que lorsque les Américains se sont rendus compte que ces deux guerres étaient inutiles et sans doute illégales et que cela tuait beaucoup de soldats et que cela posait des problèmes et que cela coûtait très cher parce que là aussi on a mis l'accent sur le coût il y a le coût humain mais le coût financier quand les Américains dépensent des centaines de milliards de dollars en armement et en combat c'est des choses qui ne vont pas à l'infrastructure à la santé etc. et certains présidents ont été dangereux parce qu'ils ont mis l'accent en disant oui ces Européens ils dépensent leur argent pour la couverture sociale mais le peuple américain il aimerait bien qu'on dépense un petit peu plus d'argent pour la couverture sociale et là le danger de l'assassinat c'est en fait un assassinat de Soleimani bien sûr c'était un méchant monsieur c'était un sale type etc. mais il faut se poser la question du timing le timing de Soleimani c'est aussi quand même pour attirer l'attention un peu loin de l'impeachment la signature de l'USMCA et le nouveau accord à l'ENA c'est la même chose et là cet accord chinois j'espère qu'on va y revenir parce que quelque part il pose des tas de problèmes c'est une nouvelle règle du jeu et c'est le monde à l'envers c'est la première puissance technologique qui veut vendre des produits agricoles et industriels on va revenir dans une minute sur cet accord chinois dernière petite question Lucie Robkin cette volonté de Donald Trump de se désengager de ses affaires en Iran est-ce que c'est ça qui explique parce qu'on a appris aujourd'hui que lors des représailles iraniennes contre la base américaine en Irak Donald Trump avait dit on a eu aucune perte aucune victime rien du tout en fait on apprend qu'il y a eu 11 soldats américains qui ont été blessés si Donald Trump les a passés sous silence c'est parce qu'il n'avait pas envie d'entrer dans ces représailles il a envie d'une vraie désescalade vis-à-vis de l'Iran oui alors là mais pour le coup on voit que ça n'est pas du tout le cas depuis une semaine mais oui il y a un vrai danger politique pour lui à 10 mois des élections de se permettre la moindre victime américaine donc il est extrêmement prudent sur ce dossier alors on va aller justement précisément Anne Dezin sur le dossier chinois puisque c'est la bonne nouvelle de Donald Trump pour la semaine d'ailleurs il la commente abondamment sur Twitter la signature mercredi dernier d'un accord commercial avec la Chine un pas de géant historique selon le président américain alors est-ce la fin de la guerre entre les Etats-Unis et la Chine ? La réalité est un peu plus complexe sujet de Paul-Rémy Barjavel Walid Berisoul et Stéphane Lopez Accord commercial dans les mains Donald Trump affiche un grand sourire Mercredi le président des Etats-Unis a signé un compromis avec la Chine un pas de géant dit-il pour rééquilibrer le commerce entre les deux puissances économiques Aujourd'hui nous franchissons une étape importante qui n'a jamais été franchie auparavant avec la Chine vers un avenir de commerce équitable et réciproque alors que nous signons la première phase de l'accord commercial historique entre les Etats-Unis et la Chine Absent le président chinois Xi Jinping a lui adressé une lettre à Donald Trump il y salue un accord bon pour son pays et le monde Il y a un réel besoin de coopération plus étroite le président Xi Jinping souligne qu'il y a mille raisons de faire réussir les relations entre la Chine et les Etats-Unis et pas une seule de les laisser échouer Pékin s'engage à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des deux prochaines années en retour les Etats-Unis renoncent à augmenter encore les taxes sur les importations chinoises une trêve donc pour une guerre commerciale commencée en mars 2018 à l'époque face aux pratiques chinoises jugées déloyales Donald Trump met en place des droits de douane punitifs sur les produits en provenance de la Chine le début d'une guerre de taxes et de mots entre Washington et Pékin les jours où les Etats-Unis se font avoir sont terminés notre attitude n'a jamais changé la Chine ne veut pas d'une guerre commerciale mais elle n'en a pas peur s'ils en veulent une nous nous battrons jusqu'au bout une guerre qui a fait des dégâts les échanges entre les deux pays ont diminué de 8,9% en 2019 le PIB chinois a progressé de 6% l'année dernière soit son rythme le plus faible depuis 29 ans aux Etats-Unis les agriculteurs et entreprises ont souffert et pour les démocrates le compromis trouvé mercredi avec la Chine ne changera pas grand chose ce soi-disant accord ne modifie rien en substance pour les travailleurs et les entreprises qui ressentent toujours la concurrence déloyale je pense que le président Xi Jinping se moque de nous pour avoir donné si peu au regard du prix que vont payer les travailleurs les agriculteurs et entreprises américaines l'opposition sceptique d'autant que l'accord est loin de mettre réellement fin au conflit qui oppose Pékin et Washington d'autres points à l'origine de la guerre commerciale n'ont pas encore été traités ça ne règle pas tout d'abord la mise en cause de la Chine qui soutient fortement son économie qui grosso modo ne respecte pas les règles du commerce international donc ça c'est le premier aspect ça ne règle pas ces aspects là même si une annonce a été faite sur les droits de propriété intellectuelle pour l'instant il n'y a rien de ferme et définitif qui est acté par la Chine donc on a encore cette question là un accord incomplet qui pourtant suscite l'inquiétude de Bruxelles 200 milliards promis par Pékin aux Etats-Unis autant d'argent qui n'iront pas aux entreprises européennes Ce qui nous préoccupe sont certaines dispositions de l'accord qui nous semblent contraires aux règles de l'OMC notamment tout ce qui est quantitatif et deuxièmement tout ce qui pourrait ne pas être partagé avec les autres partenaires de la Chine L'Union européenne premier partenaire économique de la Chine a déjà déclaré qu'elle saisira l'Organisation mondiale du commerce si l'accord se fait au détriment de ses entreprises Alors question téléspectateurs Donald Trump laisse entendre qu'il a gagné la guerre économique avec la Chine réalité ou discours électoral Philippe de Sertine Alors d'abord il ne dit pas qu'il a gagné il dit que c'est une première étape Pas de géant Voilà c'est un pas de géant mais on est bien dans une première phase il doit y avoir une deuxième phase sur cette première phase incontestablement on va dire il est dans une position qui est une position plutôt avantageuse mais sur laquelle effectivement on doit regarder que finalement beaucoup de sujets qui étaient les sujets compliqués qui a fait qu'il y a à peu près un an quand on pensait que la globalité du traité allait être signé finalement tout s'était arrêté parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement les Chinois avaient réécrit le traité d'une façon qui était extrêmement avantageuse pour eux donc là en fait Donald Trump a obtenu un certain nombre de victoires importantes d'un point de vue politique ça ça fait aucun doute mais vous voyez on voit bien que c'est pas quand même le grand accord et là pour le coup c'est pas parce que vous voyez Donald Trump c'est celui qui est en face c'est Li ou He c'est-à-dire c'est le vice-premier ministre – Oui pourquoi ce n'est pas Xi Jinping ? – Non mais même avant dans le précédent dans le cas précédent où on devait avoir la signature c'était Li Keqiang le premier ministre qui devait venir puis Xi Jinping qui venait une semaine après en faisait le grand out les deux grands chefs d'État là on voit bien quand même que c'est quelque chose sur lequel les Chinois avec la subtilité de leur diplomatie on voit bien le signal en disant bon voilà on vous a envoyé probablement quelque chose qui va vous servir du point de vue électoral mais tout n'est pas réglé loin s'en faut donc on a quelque chose quand même qui est un premier pas évidemment pour les États-Unis et là bien sûr dans le reportage on a raison de dire que bien entendu ceux qui se disent on se fait avoir ce sont les Européens d'une part les Japonais aussi entre parenthèses et ensuite beaucoup de points très compliqués restent pour le moment sur la table voire même sont toujours probablement encore en négociation compliqués – Alors c'est vrai du sirop qu'un et là Philippe de Sertine en parlait à l'instant les Chinois s'engagent à acheter prioritairement des denrées américaines si on a bien compris pour 200 milliards – Oui c'est très contestable – Ça veut dire qu'ils vont donc prioritairement ne pas acheter européens donc nous sommes-nous les dadons de la farce c'est ce que laissait entendre le représentant européen – Complètement et ça c'est une belle victoire de Donald Trump donc la Chine s'engage à acheter pour 200 milliards de produits américains de soja américain de porc américain tout ça c'est ce que l'Europe n'exportera pas vers la Chine et alors – Donc c'est contestable ça devant l'OMC ? – Oui le problème c'est que l'OMC aujourd'hui fonctionne extrêmement mal vous savez que depuis le mois dernier les systèmes d'appel de l'OMC ne fonctionnent plus du tout il y avait trois juges jusqu'alors et il n'y en a plus qu'un – L'OMC on va rappeler c'est l'Organisation mondiale du commerce qui est censé être l'arbitre des relations commerciales dans le monde sauf que Donald Trump dit il n'y a plus d'arbitre c'est moi qui impose mes règles – Oui il a un peu torpillé l'OMC ces derniers mois c'est un peu technique mais il faut savoir qu'aujourd'hui c'est très dire de régler un cas à l'OMC – Oui juste – Et c'est en fait doublement la mort de l'OMC qu'on est en train de vivre enfin de l'ORD en l'occurrence qui est l'organe de règlement des différents qui est l'arbitre qui doit régler ce genre de problème parce qu'il y a deux il y a à la fois les contingentements et puis en même temps les américains et c'est pour ça que ça râle un peu aux Etats-Unis Trump a mis de côté la question de la manipulation de la monnaie par les Chinois et qui est interdite aussi dans le contexte de l'OMC donc il y a une espèce d'accord entre des gens qui rejettent les règles de l'OMC pour avoir un accord ensemble mais effectivement – Donc il n'y a plus de règles si je vous ai bien compris c'est Trump qui fait des deals avec chaque pays séparément en s'appuyant sur toutes les règles qui sont censées être internationales – Et ça, ça se répercute aussi en géopolitique Trump a bien compris et il est assez malin pour l'avoir vu que l'Amérique est plus forte en bilatéral qu'en multilatéral elle est plus riche que n'importe quelle autre en bilatéral mais plus pauvre que l'ensemble des autres en multilatéral donc elle négocie un par un et les Européens au milieu vous dites les nanons de la farce on pourrait aussi dire que l'Europe apparaît un peu encore une fois comme l'idiot du village global avec ses principes mais des principes face à la réalité et quand on regarde un planisphère vous avez notre planisphère à notre représentation vous avez l'Europe au milieu on se dit on est au centre du monde mais quand on a une autre représentation vous pouvez très bien voir l'Europe sur le côté et vous avez les Etats-Unis et l'Asie orientale qui est un objectif aussi de Barack Obama côte à côte et nous un peu à l'écart et c'est l'inquiétude aujourd'hui – Sur les cartes chinoises on voit l'océan pacifique au milieu et l'Europe est à l'écart – Oui – – Juste un tout petit point quand même sur l'OMC il y a quand même le paradoxe toujours parce que les choses sont toujours un peu plus compliquées c'est que là il y a quelques heures on va dire le Japon les Etats-Unis et l'Europe les trois ensemble ont déposé plainte à l'OMC sur la problématique des subventions publiques accordées à l'économie qui était un des trois – Chinoise ? – Ben ils n'ont pas dit chinois mais tout le monde a compris effectivement c'était la Chine qui était quand même concernée – Donc là on sait s'unir et trouver quand il s'agit de critiquer les chins de la paix sur les chinois – Exactement et là quand même évidemment le message était très clair c'est envoyé contre les subventions chinoises – Mais Anne Desin est-ce qu'au fond on n'aurait pas d'ailleurs la semaine prochaine le commissaire européen au commerce va à Washington et il est irlandais et il dit moi vous savez quand je suis aux Etats-Unis je me sens chez moi parce que c'est un pays un peu irlandais et pourtant c'est dommage parce qu'on sent bien que face à la Chine européen et américain auraient des points de convergence des intérêts à défendre en commun – Oui quand on se pose la question est-ce que cet accord est bon il faut se demander bon par rapport à quoi et si on compare aux objectifs de négociation d'un mémo qui avait fuité en 2018 c'est un très mauvais accord parce que justement les objectifs c'était de mettre davantage l'accent sur la propriété intellectuelle on peut y revenir il y en a au moins un petit chouïa dans cette première phase mais aussi sur les subventions et ce que remarque – On veut dire c'est que les Chinois ne respectent pas les règles élémentaires de respect de la propriété intellectuelle et de non-aide d'Etat et de ne pas faire des subventions – Voilà c'est ça c'est-à-dire c'est la validation quelque part à la fois du modèle mercantiliste étatisé de la Chine d'autres technologies et qui leur permet de rivaliser et de concurrencer bien plus facilement les Américains et les pauvres Européens et c'est la validation aussi d'un nouveau système mondial managé par le politique parce que quand les Etats-Unis imposent des droits de douane qui sont contraires à l'OMC et quand la Chine s'engage à importer pour 200 milliards de marchandises théoriquement ce sont les entreprises qui importent ce n'est pas l'Etat chinois qui peut contrôler donc là on a la validation de deux choses très pernicieuses et pas de progrès alors la propriété intellectuelle il y a quand même un tout petit progrès d'après moi c'est qu'il y a pénalisation de la contrefaçon simplement comme d'habitude le diable est dans les détails tout va dépendre comment la Chine décide de faire appliquer ces règles est-ce qu'il y aura vraiment des sanctions ou bien est-ce que comme pendant 10 ans après l'entrée dans l'OMC la Chine a laissé faire les contrefaçons de marques de produits en fermant les yeux donc mais au moins c'est sur le papier sur ce point là il y a un petit progrès mais c'est vrai qu'on a longtemps accusé la Chine de ne pas ou mal respecter les règles du jeu international c'est pour ça que Donald Trump a tapé du poing sur la table dans le sujet on voyait que la croissance chinoise était au plus bas depuis 29 ans est-ce que la politique quand même très ferme de surtaxe vis-à-vis de la Chine est-ce que ça n'a pas abîmé mis un terme à l'expansionnisme chinois et de ce point de vue Donald Trump peut s'enorgueillir peut-être d'avoir stoppé l'hégémonie ou l'ascendance de l'économie chinoise toujours là j'ai peut-être un tout petit peu moins clair que vous l'êtes en disant ça c'est-à-dire que la croissance chinoise est en baisse structurellement depuis 2007 c'est-à-dire que les Chinois sont quand même en bout de course par rapport au moment où ils avaient une croissance incroyable donc quoi qu'il en soit on était en baisse là en l'occurrence la croissance de 6% on a eu les chiffres il y a deux jours enfin un jour elle est plutôt meilleure qu'attendue d'ailleurs c'est pour ça que les marchés financiers en ce moment sont contents en train de dire non mais la Chine quand même ça va mieux parce qu'on a besoin du moteur chinois parce qu'on est quand même toujours là évidemment dans un jeu où on est en train de dire il y en a un qui tape sur l'autre mais en fait l'un et l'autre ont besoin de l'autre donc on a besoin d'une Chine qui ne s'effondre pas quand même ce qui est sûr c'est que la Chine a beaucoup payé la guerre commerciale vis-à-vis des Etats-Unis depuis que Trump est arrivé au pouvoir là il y a eu vraiment des conséquences comme le reste du monde c'est-à-dire tout le commerce mondial a souffert énormément de cette guerre commerciale c'est pour ça quand on dit on arrive à un accord c'est un début de sortie de crise quand même qui est important pour tout le monde y compris par exemple pour les Allemands qui ont besoin beaucoup d'exporter donc c'est quelque chose effectivement qui est non négligeable alors est-ce que la Chine pour autant va retrouver une croissance florissante ? Sûrement pas mais ça lui permettra et là on voit bien évidemment que les 200 milliards d'achats si ça lui permet de réexporter vers les Etats-Unis c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup et c'est pour ça que le fait que Trump dise non non mais 345 milliards de marchandises américaines sont toujours taxées donc on a toujours le mécanisme de taxes en disant jusqu'à la seconde phase il y a un point qu'on n'a pas évoqué encore sur la seconde phase qui est extrêmement important c'est la question de la cybersécurité ça c'est vraiment un des aspects fondamentaux de l'économie et de la géopolitique de demain donc ça ça doit être négocié les Américains ont ouvert la possibilité avec les Chinois mais c'est les Américains on le sait qui l'ont proposé que avant la seconde phase si on voit qu'on avance vraiment sur ces sujets-là et bien on commencera à détaxer c'est-à-dire qu'on peut avoir là pendant évidemment la campagne électorale pendant tout le cours de l'année 2020 peut-être tout d'un coup Trump qui va dire et bien voilà maintenant on a obtenu quelque chose donc on détaxe et donc on réouvre les frontières Thomas Négaard on disait tout à l'heure que les Européens étaient les dindons de la phase dans cette affaire est-ce que c'est pas aussi une des raisons pour lesquelles nous avons du ressentiment contre Donald Trump car autrefois l'Amérique était notre alliée dans le monde et maintenant elle a décidé de faire route de défendre ses intérêts toute seule et on voit les Américains et les Chinois se mettent tout seul d'accord un petit peu sur notre dos Oui dans l'action de Trump il y a aussi la volonté d'éloigner les Chinois des Européens parce que la grande inquiétude des Etats-Unis c'est un axe Pékin-Bruxelles ou Pékin-Europe qu'on a vu Chine-Dipi qui était en Europe il n'y a pas longtemps on en avait parlé ici la route de la soie il y avait des tas de projets en Europe et d'une certaine manière le talent de Trump aussi c'est d'avoir un peu déconnecté les Chinois des Européens ça marche aussi avec Huawei où il essaye d'interdire à tous les Européens d'aller sur la technologie 5G chinoise avec toutes les implications de cybersécurité Il fait énormément de pression sur les pays européens pour que nous interdisions aussi chez nous les antennes Huawei Voilà on est en plein dedans avec le Royaume-Uni qui hésite et donc il y a effectivement mais au-delà de ça au-delà de cette question-là qui est très particulière à la relation entre la Chine et l'Europe je crois que plus globalement ce que les Européens sont face à Trump c'est Trump c'est un révélateur pour nous c'est vraiment c'est le révélateur de nos faiblesses et depuis le début Mais parce que nous étions des partenaires donc nous acceptions nos faiblesses de toute façon qu'elles sont béantes maintenant En tout cas de nos faiblesses géopolitiques de nos faiblesses économiques de la faiblesse de notre marché commun incapable de faire émerger des géants alors qu'on pourrait sur la 5G on a des Nokia on a des Ericsson des entreprises très puissantes mais aucun ne peut bénéficier des subventions étatiques dont Huawei a profité en Chine en raison des règles de la non-concurrence donc en fait ce que Trump met le doigt sur les faiblesses européennes structurelles alors on peut trouver ça génial parce que du coup ça nous oblige désormais à faire face à la réalité Donc Lucie Robquin faire face à la réalité c'est choisir son camp donc le matériel américain ou le matériel chinois non mais je suis d'accord je suis d'accord Trump nous secoue pas mal dernièrement et vous voyez l'année dernière l'Europe a enfin décidé à déclarer que la Chine était un rival systémique je ne suis pas certaine que ce serait arrivé si Trump n'avait pas montré la voie avant effectivement on a plein de tabous en Europe on est sage on est poli et là il nous a un peu fait sortir de cette naïveté européenne qui nous rendait extrêmement bienveillants comme Trump on se dit mais nous aussi on se fait avoir parler chinois finalement oui c'est pas faux et effectivement il y a des combats on ne le disait pas avant voilà c'est tout à fait nouveau je pense qu'il y a eu un déclenchement un virage l'an dernier effectivement on a des combats à mener avec les Etats-Unis sur la 5G sur les entreprises subventionnées par la Chine et là il y a plutôt une petite dose d'espoir c'est que la nouvelle présidente de la commission européenne a dit que ce serait vraiment l'un des dossiers forts de cette nouvelle commission de savoir ce que fait respecter vis-à-vis des Chinois donc voilà et ça vous y voyez l'influence trumpiste oui je pense qu'il nous secoue je pense qu'il nous force à sortir de notre naïveté et peut-être aussi une modification des règles de concurrence européenne parce que bon c'est aussi un litige devant l'OMC mais il n'est pas interdit de subventionner des projets européens ce qui est interdit par le droit européen de la concurrence c'est de subventionner un projet français de faire émerger des champions européens ce qui était autrefois tabou ce qui a été reproché dans l'affaire Simens etc c'est que le droit européen a été utilisé contre nos intérêts donc on peut espérer là qu'avec que la commissaire à la concurrence a changé son attitude chacun joue sa propre carte nous aussi européens allons faire la même chose c'est un peu ça on peut espérer avec la nouvelle commission et les nouvelles commissaires on peut espérer et les femmes un tout petit mot un tout petit mot quand même parce que là on se fait très mal de dire rappelez en 2017 il n'y a pas longtemps il y a deux ans la croissance européenne est supérieure à la croissance américaine ça arrive quand même la croissance française était supérieure à la croissance américaine en 2017 Trump était déjà président mais il l'a bien réveillé oui on est d'accord mais vous voyez ça veut dire que c'est pas du tout des choses irrémédiables alors c'est l'argument de campagne numéro 1 de Donald Trump l'économie américaine se porte bien les chiffres lui donnent raison alors pour gagner les démocrates le savent il leur faut un champion ou une championne capable de convaincre aussi grâce à son programme économique à quelques semaines du premier vote des primaires les équipes s'activent c'est l'Iowa qui ouvre le bal état dans lequel se sont rendus Juliette Vallon et David Lemarchand pour C'est dans l'air C'est une tradition dans l'Iowa dans un peu plus de deux semaines les habitants de cet état du centre des Etats-Unis seront les premiers à départager les candidats démocrates pour la présidentielle parmi eux Pete Buttigieg 37 ans encore inconnu il y a un an ce jeune maire de l'Indiana est crédité ici de 16% des intentions de vote alors ce soir-là ces volontaires tentent de mobiliser leurs amis et leurs familles pour lui apporter un maximum de voix je voudrais vous inviter à une réunion que nous allons organiser ce jeudi de 18 à 20h dans une librairie il y aura des petites choses à manger et on pourra parler de l'évolution de la campagne vétéran de l'Afghanistan ouvertement gay Pete Buttigieg séduit aussi avec sa personnalité radicalement opposée à celle de Donald Trump et par un programme économique dans la lignée de celui de Barack Obama il a envie d'améliorer les choses mais sans pour autant renverser la table son plan pour l'éducation par exemple ce n'est pas rendre l'école gratuite pour tout le monde car certains dans ce pays n'ont pas besoin de cette aide les familles qui ont les moyens peuvent payer j'aime vraiment son comportement il est cool il est concentré il est extraordinairement éloquent et c'est une personne très prévenante j'apprécie le fait qu'il parle avec un ton de voix normal et échange avec vous sans détour tout en gardant son calme Pete Buttigieg qui se dispute avec Joe Biden la ligne centriste de cette primaire de modérer vers qui les dons affluent ces derniers mois inquiet des programmes anti-finance portés par Elizabeth Warren ou Bernie Sanders les businessmen démocrates sont de plus en plus nombreux à leur donner de l'argent c'est le cas de cet avocat qui compte verser plusieurs centaines de dollars à Joe Biden je pense que les gens dans ce pays quand ils entendent un mot comme socialisme pour eux c'est négatif et ça les incite à voter contre ce candidat donc je pense que Elizabeth Warren n'est pas la meilleure candidate pour battre le président Donald Trump Joe Biden est bien plus modéré c'est celui qui convient je pense le plus aux gens de ce pays en ce qui concerne les questions de business et d'économie il n'est pas extrême sur ces sujets la politique économique un sujet qui divise au sein des démocrates beaucoup moins dans le camp adverse l'Anna Paul républicaine de 63 ans dirige cette entreprise florissante dans l'Iowa spécialisée dans les tondeuses à gazon ce que nous vendons ce sont des équipements électriques d'extérieur et voici l'un de nos modèles de tondeuses préférés cet appareil magnifique la production est basée en Arkansas ce qui nous permet d'avoir notre stock de base ici aux Etats-Unis pour elle l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche n'a fait que du bien aux petites entreprises comme la sienne notamment grâce à une loi votée en 2017 qui leur permet de payer moins d'impôts et de gagner plus d'argent il y a une déduction qu'on appelle la déduction de 20% et qu'on peut appliquer sur nos revenus avant de payer les impôts ce qui m'a permis de faire 40 000 dollars d'économies cette année la politique de Donald Trump est tellement pro-business et permet vraiment à l'Amérique de grandir ça crée beaucoup plus d'emplois et ici en Iowa il n'y a quasiment pas de chômage on tourne autour de 2,6% en 2016 l'Iowa l'un des principaux swing states américains avait voté massivement pour Donald Trump à plus de 51% question de téléspectateurs y a-t-il seulement parmi les démocrates un candidat capable de rassembler les anti-Trump Thomas Négaroff c'est tout l'enjeu parce que les anti-Trump ils sont majoritaires dans le pays donc si vous avez quelqu'un qui arrive à réunir les anti-Trump il devient président des Etats-Unis aujourd'hui on n'a pas sur la ligne de départ quelqu'un qui a cette espèce de carte magique parce que vous avez tout de même des candidats très clivants Bernie Sanders Elisabeth Warren des candidats qui arrivent à réunir plus de monde comme Joe Biden ou comme Pete Buttigieg qu'on a vu dans le reportage mais quand vous êtes pro-Sanders on ne va pas vous refaire le coup de 2016 en vous disant il faut voter pour Biden parce que Biden il a plus de chances de gagner parce qu'on leur a fait le coup en 2016 avec Hillary Clinton Joe Biden c'était l'ancien vice-président de Barack Obama et inversement quand vous êtes un très fervent défenseur de Joe Biden comme l'avocat qu'on a vu vous n'allez jamais le faire voter pour un socialiste donc c'est la grande difficulté de ce parti qui est écartelée je ne dis pas que ce n'est pas gagnable parce que souvenez-vous du parti républicain en 2016 il était hyper écartelé aussi et Donald Trump a réussi à le réunir autour de lui Lucie Robquin les idées dans le parti républicain les idées de Trump sont devenues majoritaires donc les idées bien conservatrices et qui n'étaient pas en phase avec l'ancien parti républicain est-ce que de la même façon les idées socialistes je dis exprès au sein du parti démocrate progressent on sait que Elisabeth Warren et Bernie Sanders et donc pas mal de démocrates ont une vision beaucoup plus à gauche maintenant oui mais la société américaine est de plus en plus polarisée il n'y a pas de doute donc les campagnes ne se font plus au centre et par ailleurs il faut savoir que quand on parle de socialisme à l'américaine ce n'est pas très loin de ce qu'on connaît en Europe c'est-à-dire que Bernie Sanders il propose la scolarité gratuite les universités gratuites la santé pour tous de l'ISF d'ailleurs inspiré par un économiste français Gabriel Zuckman donc voilà pour nous ça semble finalement pas du macronisme mais en tout cas du socialisme tel qu'on l'a longtemps connu ce n'est pas du tout du communisme alors pour les américains c'est encore pour beaucoup d'américains c'est le diable mais voilà ce sont des idées européennes qui franchissent l'Atlantique peu à peu Anne Désine finalement de part et d'autre de l'échiquier l'Amérique se radicalise mais les Etats-Unis sont beaucoup plus à droite il faut se rendre compte les démocrates ce sont des centristes même les Warren et les Sanders et donc pour gagner il faut aussi gagner dans les Etats qui sont très rouges et très conservateurs alors on a tendance à penser simplement ils veulent des fusils ils sont contre l'avortement mais et à cause de la polarisation des médias on ne dit pas la vérité à cette tranche de la population donc ils ne sont pas au courant pour la dette ils ne sont pas au courant pour les risques et ils ont simplement l'espèce de propagande permanente et là il y a eu il a tué Soleimani il a signé ses accords etc et ces gens-là même s'ils votent contre leurs intérêts économiques vont voter pour Donald Trump donc on a à la fois un pays très conservateur et l'impossibilité aussi à cause des jeux électoraux parce que le collège électoral rend il faut que les démocrates aient une majorité pas simplement un peu plus il faut qu'ils aient beaucoup plus pour gagner les Etats qui vont leur donner les délégués dans le collège électoral dans les fameux swing states oui mais c'est vrai aussi pour le Sénat parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment c'est qu'en admettant qu'il y ait un ou une présidente démocrate Amy Klobuchar mais elle va être coincée au Sénat elle aussi ça aurait été une bonne candidate de repli mais en admettant que les démocrates et la présidence si le Sénat reste républicain avec McConnell à sa tête il va se passer ce qui s'est passé sous Obama c'est-à-dire que le Sénat républicain va tout bloquer et en particulier les nominations de juges qui pourraient être un peu plus progressistes que les 140 qui ont été nommés par Trump Philippe de Certines les milieux économiques ils en pensent quoi et comment voit-ils d'ailleurs cette poussée alors vous dites qu'elle n'est pas si socialiste que ça mais pour les Etats-Unis elle est socialiste chez les démocrates qui veulent créer un ISF rendre la sécurité sociale gratuite etc oui alors vraiment ça dépend dans le camp démocrate maintenant vous avez vraiment la différence bon alors on a Bernie Sanders alors là lui carrément c'est effectivement quelqu'un qui était donc jeune socialiste etc etc quand vous êtes en train de regarder par exemple Liz Warren Liz Warren elle est plus contre la finance et elle a été en pointe sur la question de la régulation après la crise ce que donc aux Etats-Unis on dit c'est l'ultra-gauche quoi mais enfin en réalité on est quand même dans quelque chose par exemple elle se veut beaucoup plus tempérée que Bernie Sanders qui lui vraiment bon depuis maintenant ça fait plusieurs plusieurs années qu'il est vraiment notamment vis-à-vis de la jeunesse très très en pointe sur une approche de gauche sauf que ses propos ne faisaient pas écho ils font maintenant écho non si si il y a 4 ans déjà ils ont fait écho quand même c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup gêné Hillary Clinton qui a été obligé d'ailleurs de gauchir son programme pour récupérer l'électorat de Bernie Sanders mais en revanche ce qui frappe énormément quand même quand vous êtes en train de regarder tous les candidats sont pratiquement tous septuagénaires c'est ça qui est incroyable c'est-à-dire que la vie politique américaine qui semblait être une sorte d'exemple pour le monde entier c'était Kennedy la jeunesse au pouvoir tout le temps le dynamisme etc ce qui est très très frappant c'est que vous n'avez pas de renouvellement il n'y a pas de figure charismatique qui émerge d'un côté ou de l'autre et ceux qui sont là sont des vieux routiers de la politique Joe Biden ça fait des années des années quand Obama est arrivé on se disait bon bah maintenant c'est fini il sera vice-président il ne fera rien d'autre et évidemment à chaque fois on peut avoir une surprise mais là qu'il n'y a pas tellement l'air de se profiler puisqu'il faut rappeler et Obama par exemple et Clinton ont été des énormes surprises démocrates alors qu'on pensait les élections jouer pour les républicains donc il peut se passer quelque chose comme ça du point de vue des milieux d'affaires on regarde ça mais en disant bon a priori on va rester sur quelque sorte un statut quo politique question un peu boule de cristal mais imaginons Joe Biden gagne Joe Biden c'était l'ancien vice-président de Barack Obama comment ça se passe est-ce que tout redevient normal avec l'Amérique est-ce qu'on retrouve les Etats-Unis qu'on connaissait de Clinton et d'Obama Thomas Segaroff ou bien non quelque chose s'est cassé le ressort s'est cassé avec ce mandat Trump ouais je crois c'est paradoxe c'est que le Trumpisme je crois moi personnellement est un court-termisme à savoir qu'il faut des résultats à court terme mais dont les effets seront nécessairement à long terme et le président qui succédera dans un an ou dans 5 ans à Donald Trump aura du pain sur la planche pas pour revenir à la normale c'est pas back to normalcy comme après la première guerre mondiale là c'est de renouer des liens avec des partenaires qui ont été humiliés avec des tas d'acteurs internationaux qui ne font plus confiance à la parole des Etats-Unis ce qui est essentiel dans la relation internationale donc il va falloir c'est pas retour à la normale c'est retrouver des bases et là bon courage parce que vous évoquiez tout à l'heure les questions du déficit de la dette ces questions-là elles vont se poser de plus en plus dans les années à venir donc devront être réglées non pas par Donald Trump mais par ses successeurs donc il y aura beaucoup de choses à cicatriser mais vous savez la présidence américaine elle est faite de ça après Nixon il a fallu cicatriser l'Amérique c'était la grande expression à l'époque il y a des moments comme ça où l'Amérique a des espèces de bouffées de chaleur avec un monde nouveau avec un président un peu erratique un peu qui casse les règles et derrière il y a des années et des années pour reconstruire le monde avec au passage un déclin des Etats-Unis si on prend le modèle des années 70 avec Jimmy Carter mais là c'est un petit peu plus grave parce que ce que fait Trump c'est déréguler complètement en matière sociale en matière environnementale etc. et ce sera très difficile de restaurer les droits il détruit le droit de vote il détruit l'environnement etc. et avec tous les juges dont il a obtenu la nomination il y a un détricotage de la jurisprudence à la fois du New Deal et des années Kennedy et donc on est en train de retourner au Moyen-Âge allez tout de suite on revient à vos questions alors Donald Trump est-il tenu de comparaître dans le cadre de ce procès il peut il peut appeler à comparaître mais il n'ira pas et il peut refuser il a le droit de ne pas y aller oui oui au nom du privilège de l'exécutif de ne pas se prononcer et puis d'autant de ne pas témoigner contre lui-même et Andesine même s'il a très envie mieux vaut qu'il ne comparaisse pas mais il n'a pas très envie il a fait croire qu'il avait envie plusieurs fois en disant j'irai il faut en faire on est il n'a pas du tout envie et tout le monde lui déconseille d'y aller puisque c'est joué d'avance à quoi bon un procès Andesine c'est ce qu'il dit il dit les démocrates qui ne font rien du coup Donald Trump qui perdent leur temps bon il faut se rappeler que Nancy Pelosi ne voulait pas l'impeachment parce qu'elle savait qu'il ne pourrait pas y avoir de destitution et que ce serait instrumentalisé par le président Trump alors la main sur le coeur mais il y a une partie de sincérité il y a quand même des violations de la constitution des normes écrites non écrites qui sont tellement énormes que si rien n'est fait les présidents à l'avenir pourront considérer qu'ils peuvent piquer l'argent pour faire leur mur qu'ils peuvent bloquer des fonds alors que la sécurité nationale d'un allié et des Etats-Unis est en jeu qu'ils peuvent refuser de communiquer des documents au Congrès donc toutes ces choses qui sont la base du système de frein et contrepoids et de la primauté du droit sont attaquées quotidiennement par le président c'est une façon de marquer le coup voilà c'est à dire même s'il n'y a pas de destitution il restera une trace de ces débats il restera une trace de ce qui est dit dans les articles de mise en accusation et dans les débats de ce que vont dire les managers donc quelque part cela étant là encore Trump n'est qu'un révélateur et un coup d'accélérateur la montée en puissance de la présidence et du pouvoir exécutif elle date de Franklin Roosevelt ensuite il y a eu des coups d'accélérateur pendant le Vietnam mais il y a cette montée inexorable de la présidence et c'est d'autant plus important qu'il y ait justement ces freins et contrepoids c'est à dire que la justice ose dire non et le Congrès puisse peut-être mettre en accusation Les Américains ruraux du centre du pays restent-ils fidèles à Trump ? Revoteront-ils pour lui en novembre ? Lucie Robquin est-ce qu'il a une base sur laquelle il peut compter ? Il a une très bonne base électorale et l'accord qui vient de conclure avec la Chine contribue à fidéliser ces électeurs puisque C'est qui cette base électorale ? Ce sont des conservateurs attachés à un cadre social extrêmement réactionnaire je dirais et par ailleurs vous avez des métiers enfin vous avez des agriculteurs des éleveurs qui ont été récompensés par l'accord qui vient d'être conclu avec la Chine donc oui je pense que ce sont des états qui resteront acquis à Donald Trump Et dans votre excellent journal Les Echos il y avait un article qui expliquait que la disparition de la presse locale faisait que le débat était maintenant national et un peu hystérisé pour contre Trump Oui le poids des réseaux sociaux s'accroît et ça favorise Donald Trump qui est excellent sur ce type de médias si on peut parler de médias Oui et justement dans les comtés où il n'y a plus de presse locale c'est là où Trump a fait ses meilleurs scores je dis corrélation et causalité c'est un grand débat que les économistes mènent souvent et les philosophes aussi mais là il y a quand même du grain à moune certainement sur la question de l'information et de la pluralité des vues Les Américains s'intéressent-ils à cet impeachment ou bien est-ce juste une affaire politique ? On en a parlé un peu au début je pense qu'il s'y intéresse assez peu parce qu'elle est très technique et très complexe et rendue très complexe aussi par les adversaires de la destitution Et puis que c'est une affaire qui se passe en Ukraine quand même à l'origine qui est un pays lointain Oui c'est un peu lointain mais l'enjeu c'est aussi de ramasser les arguments pour que ce soit très fort et effectivement l'idée de dire il a mis en danger bon c'est compliqué en revanche peut-être que dans les semaines qui arrivent là il peut y avoir un événement il peut y avoir ce qu'on appelle des super balls à la télévision d'un coup Bolton qui vient ou Biden qui a appelé à comparaître ça fera un intérêt supplémentaire mais c'est vrai que l'intérêt n'est pas aussi fort que sous Clinton ou sous Nixon Les faits reprochés à Donald Trump ne sont-ils pas selon la constitution bien plus graves que ceux reprochés à Bill Clinton ? C'est vrai que si on reprend on parle d'accusations pour crimes et délits graves ou de manière subversive dans la conduite du gouvernement ? Clinton a menti c'est très grave et il a commis un parjure enfin grosso modo les articles de mise en accusation de Clinton c'est il a menti puis il a menti puis il a menti puis il a commis un parjure il n'y a pas grand chose d'autre tandis que là Nancy Pelosi a décidé de faire uniquement deux articles de mise en accusation mais on pouvait en faire dix sur toutes les violations du président sauf que c'est déjà très compliqué il ne s'agissait pas de rendre encore plus complexe La santé économique des Etats-Unis est-elle aussi bonne que le prétend Donald Trump Philippe de Sertine ? Non alors elle n'est pas éclatante il ne faut pas exagérer non plus elle est aussi alors évidemment ce qu'on disait tout à l'heure sur le taux de chômage etc sur deux années de croissance extraordinaire sur Wall Street qui est absolument au sommet mais on va dire qui est dans une situation qui inquiète un peu tout le monde en disant Vous savez gonfier à l'hélium ? Ah bah bien sûr à quel moment la bulle va éclater on est sûr qu'il y aura une correction de marché si elle arrivait avant les élections ce serait très embêtant on peut penser qu'effectivement tout va être fait pour que s'il y a correction ce sera après Après novembre 2020 après le vote On est d'accord ça nous intéresse beaucoup nous aussi alors attention ce qu'on évoquait tout à l'heure 12 200 milliards de dettes un déficit 12 000 donc 6 fois plus que la France Oui oui exactement un déficit qui va être à 4-7 4-7% l'année prochaine Ah ils ne sont pas du tout dans Maastricht nous on est à moins 3 ils sont à 4-7 Sur 50 ans il était à 2-5% c'est à dire que là Trump est en train parce qu'il réduit énormément les recettes fiscales Et bien voilà c'est la fin de cette émission elle sera rediffusée ce soir à 23h15 merci beaucoup de votre fidélité et vous restez sur France 5 à suivre c'est à vous je rappelle que C'est dans l'air et disponible sur tous les podcasts merci de votre fidélité et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501